C'est à la tête de la primature au service La Nation, Tertus Zongo passe le témoin aujourd'hui à Luc Adolf Tiao. Après avoir rendu hommage aux dirigeants des différents cabinets du Premier Ministère pour la disponibilité, l'abnégation au travail, Tertus Zongo les a invités à continuer dans la même perspective pour soutenir et accompagner le Premier Ministre entrant qui a de nombreux défis à relever. Je voudrais féliciter son excellence Béon Luc Adolf Tiao pour sa nomination au poste de Premier Ministre, chef du gouvernement. Patients, méthodiques et grands travailleurs tels que je vous connais, je ne doute aucunement de vos capacités à assumer dans l'intérêt des Burkinabés cette charge exaltante, mais pleine de symboles et de fierté. En retour, Luc Adolf Tiao se dit mesurer le défi qui l'attend et raison pour laquelle il insiste sur la valeur du travail comme solution à ce challenge. Je mesure l'immense tâche qui m'attend dans ce contexte particulier. Je peux vous dire que ce n'est pas sans appréhension que j'aborde cette fonction et l'entretien, bref, comme nous l'avons eu tout à l'heure, m'a permis de mesurer l'ampleur, la complexité de la tâche d'un Premier Ministre, d'un chef du gouvernement. Les instructions que le président de Faso m'a données, c'est d'oeuvrer rapidement à ramener la paix sociale au Burkina Faso, notre richesse principale. C'est de faire en sorte que nous, Burkinabés, nous ayons confiance encore en nous, que nous ne nous quittons pas de nous. C'est de faire en sorte que notre image, qui a été un peu écornée sur le plan international, avec cette image, retrouve toute sa splendeur. Mais pour cela, il va falloir travailler. Ceux qui me savent, effectivement, savent que j'aime le travail. Nous sommes venus d'un pays avec peu de ressources. La seule éligence, là où je serai intransissant, c'est de faire le travail. Je ne pense pas pouvoir vraiment m'armoner avec des personnes paresseuses. Après ces allocutions, le Premier Ministre entra à accompagner Tertus Zongo, qui a remercié le personnel de la primature pour ces quatre années passées ensemble dans la collaboration et la complicité au travail. Un premier conseil des ministres qualifiés de prise de contact. Le rendez-vous a eu lieu ce matin au palais de Kossiam. 29 ministres, dont 15 occupent pour la première fois un poste ministériel, étaient réunis autour du Premier ministre et du Président du Faso. Leur challenge, travailler à résoudre la crise sociale qui secoue le Burkina depuis deux mois. en bien sort de ce premier conseil aux allures de rentrée de classe avec Nyaki Teda. Au palais de Kossiam, ce vendredi matin, c'était les retrouvailles de grands jours à la faveur du premier conseil des ministres du gouvernement, Luc Adol-Kiaou. Un gouvernement resserré, 29 membres, dont 15 nouveaux, au nom desquels la ministre de la Promotion de la Femme, dont ses premiers mots à la presse résument à ces termes. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Arrivé nouvellement dans le gouvernement, le nouvel homme fort du département de l'environnement lui nourrit déjà des ambitions pour innover le secteur. Ce qui est sûr, je vais me mettre immédiatement au boulot. Pour vous dire, c'est déjà fait depuis ce matin. On travaille, on essaie de réfléchir, on essaie d'être ambitieux, on essaie de... pas d'être atypique, mais d'être innovant. Du côté de l'habitat et de l'urbanisme, l'on dit se mettre résolument au travail pour mériter la confiance. Je tâcherai de mériter la confiance que les autorités du pays ont placées à moi. En tout cas, je saisis l'occasion pour remercier les plus hautes autorités pour cette confiance. Le département des ressources animales échoua désormais dans les mains de Jérémy Ouedraogo qui place sa mission sous le signe de l'émergence. Le défi, simplement, pour une meilleure exploitation de cette ressource qui est l'une des principales de notre pays. Les questions de la jeunesse relèvent dorénavant de cet homme, bien connu dans le milieu politique. Il arrive à la tête du département au moment où la situation semble trouble dans le pays avec au centre les jeunes à travers les scolaires. Mais l'homme dit mesurer l'immensité de la tâche et compte sur la collaboration de tous pour y parvenir. C'est une lourde mission et j'espère qu'avec le concours de tous et de toutes, je serai en mesure de l'assumer. Donc je demande également votre collaboration et votre soutien. Au département des sports, le nouveau ministre reste pour le moment mieux face à la presse. Oui, monsieur le ministre, bon sentiment. Ce n'est pas le cas à l'action sociale. Là-bas, l'on dit faire tout pour ne pas décevoir. C'est un honneur pour moi de voir reconnaître mes compétences pour être appelée à un poste de ce niveau-là. Je suis également soucieuse de donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de la confiance que les supérieurs ont placée en moi. Nommé ministre de l'énergie dans le gouvernement de Tertu Zongoua en janvier dernier, l'homme a été reconduit dans ce nouveau gouvernement au moment où il y a une crise sociopolitique accompagnée de délestages. Le patron en charge de l'énergie dit compter sur Dieu pour résoudre ses problèmes. J'apprécie la louer de la tâche dans une période difficile où il y a des délestages dans ce pays. Je voudrais louer alors le tout-puissant qui me donne la santé et la force nécessaires de conduire l'ensemble des projets et des programmes de mon ministère afin que dans quelques années, le Burkina Faso ne vive plus de délestages et qu'au niveau du secteur des mines, le Burkina Faso soit un pays minier. Le secteur du commerce est profondément touché par cette crise et là, le ministre doit compter sur l'ensemble des acteurs. Pour le secteur du commerce, nous allons ensemble, avec tous les acteurs, nous retrouver pour essayer de trouver les solutions aux problèmes qu'ils nous sont posés aujourd'hui. Le ministère des enseignements secondaires et supérieurs est désormais l'affaire des membres de la société civile. C'est par ce département d'ailleurs que la crise a commencé au Burkina et le nouveau ministre dit que se les échanges entre les protagonistes pourront changer la donne. Face à des situations d'une extrême importance, il est bon que chacun puisse apporter sa modeste contribution pour que l'unité nationale soit préservée, pour que notre université retrouve son lustre d'antan et pour que la jeunesse croie encore à l'avenir. Ça c'est autant d'éléments que nous allons demander aussi bien du côté des étudiants, du côté des élèves, du côté des enseignants, du côté du personnel à tosse et du côté même des parents d'élèves, de la société en général, que nous puissions nous mobiliser autour de notre enseignement pour permettre au Burkina de pouvoir mettre sur le terrain des hommes de qualité, des femmes de qualité. Jérôme Bougman, en plus de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'est vu qu'on fait la tâche de la sécurité. Une sécurité mise en route des preuves avec le bras de fer ces derniers temps entre scolaires et policiers. La première chance au niveau de la sécurité c'est rassurer les hommes, ramener la confiance, les remettre au travail. Il y a un certain nombre de réformes, de réorganisations également à effectuer et nous avons reçu des instructions pour mener à bien cette mission-là. Et en ce jour, c'est demander des prières, des grâces pour réussir cette lourde mission. La réussite de toutes ces actions dépendra de la communication. Et pour cela, le nouveau ministre de ce département et porte-parole du gouvernement plaidera pour une plus grande communication. Communiquer et communiquer est juste. Je pense que l'information est juste permet aussi d'asseoir une bonne sérénité et de calmer les esprits. Et ensemble, pour que tous les acteurs du développement du Burkina puissent envisager comment mieux prendre en charge le devenir de ce pays. En tout cas, pour un devenu radio du Burkina, le nouveau chef de la diplomatie y croit. Et la comdéphie travaillait à redorer le blason du pays. Les défis du ministère, d'abord, c'est de contribuer justement à ce que cette image s'améliore. Et pour que l'image s'améliore, il faut que nous allions vers une accalmie, vers une paix et une stabilité. Que les incidents du genre que nous avons connus, qui inquiètent nos partenaires, qui inquiètent les représentations diplomatiques, que ces incidents, ma foi, cessent dans notre pays. Donner un nouveau visage au Burkina, renchérit également le tout nouveau premier ministre. Nous devons donc travailler, évidemment, à résoudre les problèmes les plus urgents, notamment ceux qui ont été à la base de la situation que nous connaissons depuis deux mois. Également, nous avons la mission de travailler à redorer l'image du Burkina Faso sur le plan international, parce que les gens n'étaient pas habitués à connaître, à voir le Burkina Faso dans certains ajustements. Et je pense que c'est une lourde mission, mais nous sommes confiants et nous souhaitons que les Burkina Faso puissent nous faire confiance, qu'ils nous jugent sur les actes, parce que pour l'heure, je ne voudrais pas faire des promesses démagogiques. Et pour cela, il dit disposer d'eux ? Une équipe de combat et de mission, d'hommes compétents. Et je pense que nous allons travailler dans ce sens. C'est dans une ambiance bon enfant qui s'est tenu ce premier conseil, et l'on espère que ce nouveau gouvernement trouvera la thérapie nécessaire pour guérir le mal des Burkina Faso. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, chef suprême des armées, et qui assume désormais les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a présidé ce premier conseil de la nouvelle équipe de Luc Adolfo Tiaou. Blaise Compaoré donne ici sa lecture de la crise et les mesures à entreprendre pour une solution de sortie. Et je pense qu'il faut trouver des solutions à cette crise. Et je pense que les solutions sont connues. Il faut davantage de dialogue entre les citoyens, entre les institutions. Et il faut bien sûr aussi s'accorder sur l'idée qu'il faut agir sur, bien sûr, il faut agir très rapidement sur la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes sectoriels qui touchent à la fois au progrès social, qui touchent à l'épanouissement d'une manière générale de nos populations. 29 ministres contre 38 dans la précédente équipe, 15 nouveaux membres issus de la majorité présidentielle et de la société civile. C'est donc un gouvernement d'ouverture resserré qui met en avant les compétences des acteurs compromis par le premier ministre. L'équipe qui s'est présentée ce matin répond globalement à ses caractéristiques. Gros plan sur la configuration de l'équipe Luc Adortiao dans ce commentaire signé Adjima David-Ciombiano. Première caractéristique de ce gouvernement, un profond changement, un renouvellement en profondeur qui traduit une certaine volonté de rupture. Ainsi, on compte dans la nouvelle équipe gouvernementale 16 nouveaux ministres et 13 anciens qui restent de l'équipe sortante de Tertuzongo, une équipe qui n'aura eu que trois mois de fonction. Des vrais anciens ministres, il n'y en a en réalité que sept. Laurent Sédego, ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique, Lucien-Marie-Noël Bembamba, de l'Économie et des Finances, Gilbert-Noël Wedraogo, des Transports, Sungalo Ouattara, ministre de la Fonction Publique, François-Marie-Didier Zundi, délégué au Budget, Abel Toussaint-Koulibaly, ministre délégué aux Collectivités Territoriales, Abdoulaye Kambari, ministre délégué à l'Agriculture. Les ministres anciens qui restent du gouvernement Tertuzongo de janvier 2011 sont Bognesan Arsène Yeh, ministre d'État en charge des réformes politiques, Baba Amman, désormais ministre de la Culture et du Tourisme, Jérôme Bougouman, de l'Administration Territoriale, Patendé Arthur Cafando, ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Artisanat, Lamoussa Salif Kabore, ministre de l'Énergie et des Mines, Jérôme Traoré, ministre de la Justice, Nissa Esaï Konaté, ministre de la Recherche et de l'Innovation, Gibril Yipene Basole est un ancien ministre qui revient au poste des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Les tous nouveaux ministres sont Professeur Adama Traoré, ministre de la Santé, Achille Tapsoba, ministre en charge de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Colonel Yacouba Traoré, en charge des sports et des loisirs, Clémence Traoré-Sommet, ministre de l'Action sociale, Jean-Bertin Ouédraogo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Yacouba Bari, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Jérémie Ouédraogo, ministre des Ressources animales, Professeur Jean Koulidati, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Nestorine Sangaré-Kompaoré, ministre de la Promotion de la Femme, Professeur Albert Ouédraogo, ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Koumba Boli Bari, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Zakaria Tiemtore, ministre délégué en charge de l'Alphabétisation, Vincent Zakane, ministre délégué chargé de la coopération régionale. Le profil des ministres fait du gouvernement une équipe de technocrates, d'experts compétents, chacun dans son domaine. Autre caractéristique de l'équipe TIAO, un gouvernement resserré comme l'avait annoncé le premier ministre. 29 ministres contre 38 dans l'équipe sortante. Des ministères disparaissent. La promotion des droits humains qui revient dans le giron de la justice. Le ministère en charge des relations avec le Parlement, confié au ministre d'État en charge des réformes politiques. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui forme désormais avec le département de la fonction publique une seule entité. Mariage également entre le ministère des Transports, des Postes et de l'économie numérique sous la direction de maître Gilbert Noël Ouidraogo. De même, le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration font désormais cause commune sous l'autorité d'un même ministre, Jérôme Bourgman. Et fait notable de cette équipe du premier ministre TIAO, le président du FASO, président du Conseil des ministres, chef suprême des armées, va gérer de près les questions militaires en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants.